Donc, dans ce contexte, qu'est-ce que l'on peut attendre de cette COP21 ? Évidemment, je n'ai pas la réponse, mais quand même, quels que soient les résultats de cette COP21, à mon sens, il faudra quand même les apprécier à la lumière de ce que ce processus de négociation multilatérale est aujourd'hui véritablement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit sans doute pas s'attendre à ce que ce processus nous donne des réponses parfaites, des réponses extrêmement ambitieuses, ou des réponses prêtes à l'emploi face à ce problème du climat. Je crois qu'il faut davantage considérer tout ce processus multilatéral comme une sorte de forum de coopération qui vise à donner une direction générale à l'action, qui vise à générer un effet d'entraînement des efforts nationaux, et puis qui vise aussi à coordonner différentes formes d'initiatives de lutte contre les changements climatiques, parce qu'aujourd'hui, on est dans une gouvernance du climat qui est fragmentée, et il existe beaucoup d'initiatives, et qui sont parfois très efficaces, à l'extérieur de ce cadre onusien. Donc à mon avis, il faudra garder à l'esprit que les négociations de la COP21, elles ne représentent pas aujourd'hui le seul horizon de nos actions pour lutter contre le dérèglement climatique, et je terminerai là-dessus. Je me demande si finalement, c'est pas là la seule pensée qui est vraiment réconfortante quand on travaille sur un processus de négociation, où l'état des choses, j'écarte l'état du droit, et ainsi, le guerre souvent, à l'oxygène. Je vous remercie.